bonjour à tous c'est piston & co aujourd'hui nouvelle vidéo sur la préparation de la 4l donc aujourd'hui on continue le moteur on continue le démontage le nettoyage et on va aussi commencer un petit peu le remontage de certaines pièces c'est parti c'est parti donc ça c'est le bloc tel qu'il était la dernière fois s'il a été nettoyé quand même là on a toujours une chemise et nos pistons on va essayer de nettoyer le circuit de refroidissement le bloc là à l'intérieur que des grégoire a déjà enlevé le tendeur là on va enlever les pignons la chaîne peut-être sortir l'arbre à cam aussi changer ce joint sera plus simple faudra qu'on enlève aussi le volant moteur on va déposer les soupapes la rampe de culbuteurs les soupapes pour vérifier les sièges les guides et changer les jointes que de soupapes coup là on a fini le rodage des soupapes on va procéder à leur remontage avant de les remonter on va mettre les joints de queue de soupapes ensuite on les remonte avec un peu d'huile et on remet les ressorts et ainsi de suite pour la situation numéro un premier du week-end en gros et bah c'est un échec donc les images que vous avez vu avant bas ça n'a pas marché l'arrache tient toujours par contre le pignon est toujours accroché et on n'arrive pas à l'enlever donc on va passer à une étape supérieure on va enlever le vilebrequin le vilebrequin et on va le sortir essayer de sortir à la presse de toute façon vu comme on a tiré dessus on peut pas se dire bah c'est pas grave on le garde dans le moteur et on change pas donc on est obligé de l'enlever d'autant plus qu'on a essayé de mesurer le dépassement des chemises sauf qu'elles ont pas l'air de dépassé des masses et les joints d'embase doivent être tassés quoi du coup et bah on va en profiter aussi une fois qu'on aura sorti l'huilebrequin pour enlever les diels les pistons et sortir les chemises changer les joints d'embase et puis ça nous permettra de nettoyer le bloc exactement voilà le vilebrequin démonté et donc nous c'est cette pièce là qu'on va essayer d'enlever le boule avec le pignon parce que parce qu'on a la pièce neuve à côté il faut le changer donc on va essayer à la presse de démonter ça ouais mais après il ya le dremel c'est juste faire une petite fente pour amorcer et puis après c'est une grosse massette de l'autre côté un marteau qui prend le chasse et ça finit de péter puis ça va juste l'écarter et puis là il sortira ouais ok donc là du coup comme on n'arrivait toujours pas le sortir avec l'arrache là on l'a on l'a rainuré avec le petit dremel voilà qui est ici présent et du coup on a l'a rainuré au dessus de la clavette comme ça des fois qu'on aille trop loin bah ça n'abîme pas le vilebrequin mais du coup on n'a pas eu besoin d'aller trop loin puisqu'il a fini par fissurer là on va essayer un peu plus loin et puis après si ça veut fissurer plus loin ça fissurera plus loin on remettra l'arrache et ça devrait partir assez facilement victoire est proche il a bien changé de couleur était grise au départ et là on va pas perdre de temps non c'est moi qui t'a dit bah oui c'est très super jo bien et bébé alors position numéro 2 on a réussi finalement et parce qu'on est trop fort donc bon on a vraiment beaucoup chauffé on a coupé pour sortir l'ancien et pour remettre le nouveau ben on n'a pas coupé parce que sinon ça sert à rien donc on a chauffé beaucoup beaucoup et après on l'a monté avec une grosse vis comme Zéna dans la main et on a poussé contre avec une douille et avec la clé à choc qui a bien aidé et maintenant on est sur le moteur donc maintenant on va sortir bien les pistons pour changer les chemises du coup voilà on a sorti les quatre chemises bon elles sont sorties hyper facilement donc je pense qu'on a bien fait de les faire parce que ça se trouve elles avaient bougé un peu quand on avait sorti la culasse je sais pas mais en tout cas elles étaient vraiment pas coincé au fond donc là on voit leur logement finalement c'est pas trop crade il ya un peu de la merde que j'avais décollé hier en grattant mais voilà sinon il n'y a pas de boue particulière donc on va nettoyer tout ça ensuite on rôdera la portée des chemises au fond du carter et on mettra les joints on mesurera les dépassements et voilà ça doit c'est filmé ça oui alors pour expliquer un peu notre travail là on est en train de remonter les pistons qui sont juste ici on y remet dans les chemises et donc du coup bah on s'est bien mis dans le bon sens parce que le piston a un sens la chemise aussi on remet le joint dans base donc il ya plusieurs épaisseurs de joint en fonction de la couleur du joint et des rouges il ya des blancs et des noirs parce que la chemise faut qu'elle dépasse un petit peu donc du coup on règle avec les épaisseurs de juin il faut qu'elle dépasse environ de 0 1 mm et donc là on est correct mais le piston à l'intérieur à l'aide de cet outil très pratique qui sert à serrer les segments autour du piston ensuite on y pose dans la chemise et on peut faire glisser le piston et les segments se récartent peu donc ça diminue le risque de les abîmer en les montants c'est très pratique Là on a le cas classique des moteurs qui n'ont pas tourné depuis longtemps on voit qu'à deux segments qui sont bien libres mais qu'un a un qui est collé au fond de sa gorge c'est un segment qui est gommé et donc ça soit faut faire tremper dans des produits qui vont dissoudre un peu la merde soit là on va essayer de le chauffer peut-être qu'en chauffant ça peut décoller un peu le goudron qui a derrière on va dire et puis puis leur donner leur donner de l'élasticité Ah si, il a bougé, c'est bon donc là on a remis donc toutes les chemises avec les bielles les pistons on a nettoyé les paliers nettoyer les filets où se viennent se mettre les paliers donc là on va pouvoir procéder au montage du vilebrequin Voilà donc là on a nettoyé le carter de distribution, on a mis de la pâte à joint, on a mis le joint liège, on a remis un petit peu de pâte et on va pouvoir le remonter sur le moteur Du coup on a remis le carter de distribution On a mis les petits joints en plastique qui vont de chaque côté Là, juste ici Voilà, ici et là Et on a mis les deux joints liège avec de la pâte à joint de chaque côté Et pour faire l'étanchéité entre les deux, déjà on a mis pas mal de pâte à joint et le joint noir il passe par dessous, il s'affine vers le bas et ensuite on pose le joint liège dessus qui a une entaille fait exprès pour recouvrir le joint noir et normalement ça devrait être étanche Donc là on va poser le bloc par dessus Du coup voilà la culasse est remontée, les vis sont juste approchées contre pour l'instant le joint il est bien aligné, la culasse aussi par rapport au bloc Voilà donc là on va pouvoir passer au serrage Je vais regarder un petit peu comment il faut faire, à mon avis il faut commencer par le centre et puis aller sur les extrémités un peu en escargot comme ça Je vais voir Et puis voir le couple aussi Et puis je vais serrer tout ça Et hop on va procéder au serrage la culasse Du coup l'ordre c'est bien un peu en escargot Et on serre à 60 Nm Et moi je vais faire un premier serrage à 40 de tous Et ensuite un second serrage à 60 de tous dans le même ordre Voilà, allez feu Donc les supports moteurs sont remontés On les voit pas bien mais ils sont là Bah c'est de la merde cette pièce Du coup il a fallu la meuler, agrandir les trous et tout pour que ça rentre Et celui-là il est monté aussi Avec la patte de renfort là Voilà Là j'ai remis le petit pare-chaleur là Qui évite que le démarreur dessous il chauffe trop Et là je vais m'occuper de l'embrayage Donc le disque qui est le mécanisme neuf Donc on va remonter tout ça Du coup là on a le disque d'embrayage Qui va venir se plaquer là-dessus là Contre le volant moteur Et dans ce deuxième sachet On a le mécanisme Voilà qui est là Qui lui va revenir par-dessus Se visser avec des petites vis là dans le volant moteur Et l'idée c'est de faire attention au centrage du disque Par rapport au vilebrequin là-bas dedans On ne voit pas trop Mais en gros il faut que ça soit centré Ce trou là Avec le trou cannelé ici Pour qu'après on puisse remancher la boîte de vitesse Parce qu'une fois que ça Ça sera sous pression si vous voulez On ne pourra plus le déplacer comme ça Pour le centrer Donc il faut le centrer avant de serrer les vis Et ensuite rien de spécial Il y a un couple à respecter au niveau des vis Et voilà Voilà Donc là On voit à peu près le centrage Normalement ça doit être bon Donc les six vis du mécanisme Elles se servent à 15 Nm Voilà donc je l'ai serré Là on observe la qualité des pompes de refabrication Qu'est-ce qu'on peut dire ? Bon bah quand on la regarde comme ça Elle est toute jolie Il n'y a pas l'air d'avoir de problème Si on regarde le doigt Vous pouvez observer qu'il est magnifiquement tordu Pour le montage de la pompe C'est tout simple On met un premier joint papier La cale Un second joint papier Voilà donc la pompe elle va dans ce sens Vers le haut Sur le moteur qu'on a actuellement dans la 4L Elle est vers le bas Mais sur ce moteur elle était vers le haut Donc je pense qu'il y a eu plusieurs types de pompes Plusieurs montages Là je viens de faire quelques tours moteur Elle a l'air de pomper De faire du bruit Bien maintenant que la pompe à l'essence est remontée On va remonter cette plaque Alors avant ça On a hier Percé un trou Tarodé avec le bon tarot Pour y mettre une sonde de température d'eau Comme ça En gros on la visse Donc elle sort un peu plus Et là on va pour essayer Et en fait on bute contre cette bosse dans la culasse C'est vraiment pas de chance On aurait dû mieux vérifier en fait On a vérifié vite sur On a fait ouais c'est bon Mais en fait ça bute à rien du tout Mais ça bute quand même L'idée maintenant ça va être de percer plein centre Par là Pour être tranquille en fait Simplement pour passer là Pour être tranquille Au niveau de la voiture Il faut vérifier aussi Que ça passe Vous voyez dans l'écart là Là il y a facilement 7 cm je dirais 5-7 cm Mais avant ça Il faut évidemment que je rebouche en fait Le trou qui a été fait là Donc je vais souder C'est une plaque en acier Voilà J'ai soudé, meulé Donc ça a l'air Enfin il n'y a pas de trou Donc on verra si elle est étanche Et là j'ai remis la sonde ici Donc cette fois Ça s'enclenche dans la culasse Sans buter Ici j'ai le joint neuf La pâte à joint Je vais juste mettre un petit coup de tarot Là parce qu'il y a un peu de la merde Dans les filets pour nettoyer Et puis je vais remonter tout ça Voilà alors pendant que Sven Mettait sa culasse en place Et bien moi j'ai ouvert là Toutes les petites vis Enfin le couvercle de la boîte Qui est sorti Alors là on voit à cet endroit là C'est là qu'il y a le doigt du couvercle Enfin le doigt du levier de vitesse Qui vient, qui bouge là-dedans Et en bougeant là Ça fait bouger les tiges Et les axes de fourchette Voilà Là on a trois axes de fourchette Et donc en bougeant le levier En fait On vient sélectionner un axe de fourchette Et cet axe de fourchette Bah fait bouger une fourchette Qu'on aperçoit dans le fond Et ça vient faire bouger Bah on le voit sur celui-là Ça vient faire bouger le pignon baladeur Exactement Qui fait que ça va enclencher Soit une vitesse Soit une autre Un morceau de la fourchette Si on peut appeler ça une fourchette Qui est ici Donc quand on vient activer seulement Ce doigt de fourchette là Ça vient faire bouger Cette patte là Ça vient faire bouger Ce pignon baladeur Et qui vient s'enclencher Alors je pense juste ici Et le fait de rajouter un pignon Bah ça inverse le sens de la marche Du coup Et bah on a une marche arrière Donc là On va changer les joints du différentiel Parce qu'il faut remettre en fait Cette bague filetée pile poil Au même endroit qu'elle était Puisqu'elle règle le jeu Dans les roulements du différentiel Donc j'ai fait deux marques là Deux marques là Là j'ai fait comme un petit trait rouge Donc là l'idée ça va être de la démonter On n'a pas la clé spéciale Donc je pense avec des petits chasses En tapant dans les créneaux là Ça devrait tourner Et ça devrait sortir assez facilement C'est ce qu'on va voir en tout cas Voilà Donc là j'ai enlevé le gros écrou Ça s'est super bien passé Je l'ai défait avec une clé à filtre Ça va vachement bien en fait Ça se prend dans l'écran Et ça va tout seul Donc le voilà Je vais lui mettre un coup de propre J'ai enlevé le vieux joint spi En chassant par les deux trous qui sont là Ça chasse le joint spi Là j'ai le neuf Je vais lui mettre un petit peu d'huile Sur le pour le tour Le renfoncer bien au fond Avec une grosse douille Voilà Le joint spi est remonté Il est bien embuté Là on voit Voilà Ici il y a un second joint à changer Qui est le joint Qui fait l'étanchéité autour de la bague filetée Qu'on vient de démonter Du coup c'est un joint torique On le voit il est dans la gorge là Je ne sais pas si vous voyez bien Il est dans une gorge Donc je vais le sortir avec une petite pointe à tracer On a le neuf Je vais le remettre avec un peu d'huile Le nouveau joint est en place Alors on le voit bien là Du coup je vais remettre mon bouchon Je vais le visser Je vais me raligner sur mes repères Et ça devrait être bon Voilà Donc la bague est remontée Vous voyez j'ai mis mes repères tous en face Et en fait après j'arrive en butée Juste après Par ici quand mon trait est par là Donc voilà Là je suis au bon endroit C'est parfait Je vais remettre le petit arrêtoir Ici Le nettoyer un peu Le remettre Et je fais pareil de l'autre côté On va vous passer les détails Vous avez compris l'idée Et ensuite on verra pour refermer la boîte Alors là j'ai dégraissé le plan de joint J'ai mis de la pâte J'ai collé le joint J'ai mis un peu de pâte là On va pouvoir remboîter ça sur la boîte Un peu d'huile dans le joint spi Et sur la queue de boîte Pour que ça se remboîte sans l'abîmer Et puis voilà Du coup tous les joints de la boîte sont changés La cloche elle est remontée Avec de la pâte Et un nouveau joint Les sorties de boîte on a vu Le couvercle on a vu aussi La butée d'embrayage La butée d'embrayage est remontée Solide Bonne butée d'embrayage Ouais ça a l'air de la merde On va vous dire pourquoi Parce que pour vérifier qu'elle tenait bien J'ai tiré par la butée si vous voulez Elle est sortie de son support Parce que celle d'origine Elle a des sortes de clips en fer à cheval On les voit bien Qui retiennent la partie roulement Sur la partie support Vous voyez Alors que celle là C'est juste en manchée Dans une sorte de De manchon en caoutchouc Qui a une sorte de D'ergot D'ergot Pour retenir la butée Voilà Donc c'est pas grand chose Si on tire un peu fort Bah ça tient pas Ouais Mais bon En fonctionnement on tire jamais dessus On fait que pousser Mais enfin bon C'est pas Ça a pas l'air aussi solide Que d'origine quoi Et bien en tout cas Là on va pouvoir changer Le support moteur Le support de boîte Celui là On en a un neuf Et il faut qu'on arrive à démancher Ce câble de compteur Là on avait pas réussi à le sortir Donc on va s'occuper de ça Voilà le moteur est terminé Il est prêt à mettre dans la voiture On a encore deux trois petites choses à faire Mais on va pouvoir passer au montage Dans la voiture On a remonté donc la pompe à eau L'alternateur Les poulies Les courroies Et les équerres là Qui ont été thermolaquées aussi Les équerres de renfort Entre la boîte Et le bloc moteur Des deux côtés Voilà le démarreur Et au niveau de la voiture Grégoire a peint en blanc Tous les intérieurs d'elle En fait tout le compartiment moteur Et en noir Le châssis Donc là c'est magnifique Et avec ce magnifique moteur Dedans ça va être Très joli Magnifique Voilà donc On va pouvoir repasser Au remontage dans la voiture On va mettre un bon coup De nettoyage ici Parce que c'est le bazar Et c'est parti Devant ça va pas Si Non Oui presse Là c'est bon ça descend Nickel On va mettre les vis de boîte Voilà il est dedans Félicitations Ah oui Là il faut bien tout ça Bien On a tout remonté C'est à peu près prêt A démarrer On n'a pas tout remis exactement Mais on a juste mis les durites Le radiateur Pour dire de mettre de l'eau Et là on est après Mettre l'huile Voilà Donc l'huile On va mettre 3 litres 25 C'est de la 15-40 Qu'on met Exactement Parce que dans une 4L Il faut de la 15-40 Voilà Ou de la 20-50 A la rigueur Mais 15-40 c'est bien Bien on a tout remonté On va pouvoir passer A la mise à feu On a vérifié la pression d'huile Avec notre petit manomètre Elle monte Le voyant d'huile s'éteint L'huile elle monte jusqu'au culbuteur On a fait venir l'essence Jusqu'au carbur Et on a remis l'allumage Donc on va tenter Ça marche Pas mal Pas mal mais il cale Pas mal Pas mal Pas mal Pas mal Il faut que tu nous en Bl Universite Pas mal 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 Il a trop d'avance là, tu vois, trop d'avance là, j'entends que ça s'emballe là, tu vois. Il a trop d'avance là, il a trop d'avance là, il a trop de retard, ça il est pas mal. Il a l'air de marquer le combat, il faut voir le starter. Ça rend bien hein. Ouais. Un petit tic-tic là. Ouais. Il fait un sale bruit là. Ah là, tu peux retomber ton cache-culbuteur. Il y en a peut-être un qui s'est desserré. Ouais, il y en a peut-être un qui était pas bloqué et puis qui s'est desserré. Musique 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 Musique